Un technicien a mort et un autre est porté disparu à la suite d'une explosion samedi en fin de matinée dans l'usine de traitement d'huile Cépaule de Dieppe, Seine-Maritime, a-t-on appris auprès du député Sébastien Jumel, PC, et de la direction ? Il y a un mort et un disparu, a déclaré M. Jumel à une correspondante de l'AFP. Selon un porte-parole du groupe Avril, Ex-Sophie Protéole, auquel cette usine appartient, les pompiers nous ont informé qu'une de ces personnes était décédée, l'autre personne reste disparue. Donc, ils sont à sa recherche. Le sous-préfet de Dieppe, Jean-Éric Vinclair, a déclaré à l'AFP que deux autres personnes ont été choquées et prises en charge par la cellule psychologique de l'hôpital de Dieppe. L'une a été légèrement blessée. Ces personnes travaillaient pour une société de prestations spécialisée dans la maintenance, la SNAD, a précisé le sous-préfet. On ne connaît pas encore les causes exactes de l'accident. On ne sait pas pourquoi l'explosion a eu lieu, a déclaré le porte-parole du groupe Avril. L'explosion est survenue au niveau de l'atelier d'extraction, a-t-il indiqué. L'extraction est une partie de l'opération au cours de laquelle l'huile résiduelle dans la cuve est extraite à l'aide d'un solvant. On fait tout ce qu'on peut pour aider les secours à retrouver la deuxième personne, a ajouté le porte-parole. L'explosion, qui s'est produite peu avant 11h, a libéré de très grandes flammes au-dessus de l'usine. A la mi-journée, une énorme colonne de fumée était visible dans toute la ville. L'usine de traitement d'huile CEPOL est spécialisée dans la transformation de graines oléagineuses, colza, tournesols et produits de l'huile et des tourteaux.